Tout cela est fait pour pouvoir mettre au pas les citoyens, leur enlever les notions de liberté qu'ils avaient. Et si la devise de la France était liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui la liberté n'est plus là manifestement. L'égalité elle est pour certains et la fraternité elle est en rêve. Moi je trouve que ce qui est condamnable c'est la confusion généralisée et la manipulation des esprits qui en résultent. Alors on peut jouer la carte du vaccin, c'est ce que joue le maximum des gens, mais quand sera-t-il demain quand les conséquences de ces vaccinations massives arriveront ? C'est le cas je crois de l'état d'Israël qui a vacciné un tour de bras, qui a été le champion de la vaccination et qui aujourd'hui est le pays où il y a le plus de mutants d'après les échos que j'ai. On joue très littéralement, on joue à l'apprenti sorcier. Alors ceux qui veulent être en tête de l'apprenti sorcellerie, choisissent leur camp. Moi c'est vrai que je suis du côté du camp de la prudence et du traitement de la maladie. Parce que c'est une maladie qui donne peu de mortalité, même si à l'échelon planétaire, cela en fait beaucoup. Mais c'est vrai que, à cet échelon planétaire, le traitement de la maladie n'est pas fait, comme il est d'ailleurs très peu fait, insuffisamment fait en France, puisqu'aujourd'hui on est toujours à peu près à 5000 lits de traitement pour les déficits respiratoires, alors que depuis deux ans, on aurait dû passer, non pas à rester à sain, mais à passer à 40 000. Et il n'y a jamais eu plus de 40 000 malades hospitalisés. Cela fait 50 ans que l'État français organise la destruction de la médecine, en diminuant le nombre de médecins et en décourageant l'exercice médical. Cela va plus loin encore que le déficit de fabrication de médecins. On décourage les médecins par une surfiscalité, par une surréglementation, par une pression juridique, par toute une série de méthodes. On décourage les médecins. On sait comment il faut traiter ce type de maladie. Il faut dépister, isoler et soigner. Toutes ces choses-là, depuis deux ans, sont faites très imparfaitement quand elles n'ont pas été liées. À preuve, aujourd'hui, les réfugiés continuent de rentrer en France sans avoir de passe médical, alors qu'un Français qui veut rentrer ou sortir de France, qui veut rentrer ou sortir de France, lui, va être puni s'il n'a pas ce passe. Tout cela est littéralement fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est de condamner le corps médical, qui est quand même le plus apte à savoir ce qu'il doit faire en matière médicale, à se vacciner systématiquement, alors même que ce qu'on sait, ce que tout le monde sait, c'est que ce vaccin n'a pas été fini d'expérimenter. On l'a expérimenté en réalité et non pas scientifiquement. scientifiquement, et on sait qu'il a des inconvénients, et on sait en plus qu'il ne protège pas complètement de la maladie, puisqu'il faut un deuxième vaccin, mais on nous en annonce un troisième, une troisième vaccination, et puis pourquoi pas l'an prochain, on nous en dirait qu'il en faut un quatrième, un cinquième. Je suis effrayé, je suis ébahi de voir la manipulation qui est le prétexte de ce Covid. On a l'impression, le sentiment, que tout cela est fait pour pouvoir mettre au pas les citoyens, leur enlever les notions de liberté qu'ils avaient, et si la devise de la France était liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui la liberté n'est plus là, manifestement. L'égalité, elle est pour certains, et la fraternité, elle est en rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada